Bonjour Daniel, aujourd'hui nous sommes le 4 Ticheries et c'est à cette date en 1878 que disparaissait à l'âge de 80 ans à Jérusalem l'un des précurseurs du retour à Sion, le Rav Yehouda Chai Al-Khalai. Alors quand on parle de sionisme religieux, on fait tout de suite le lien avec les rabbins Kouk, le père et le fils, deux rabbins qui ont été très actifs au XXe siècle mais on oublie souvent que d'autres rabbins les ont précédés, en particulier le Rav Sefarad Al-Khalai, et l'Ajkanaz Tzvi Hirsch Kalischer. Alors Yehouda Chai Al-Khalai est né à Sarajevo en 1798, il faut comprendre qu'à cette époque la Bosnie fait partie de l'Empire Ottoman et c'est aussi pour cette raison qu'il va pouvoir passer d'un pays à un autre, il va venir donc étudier à Jérusalem sous différents rabbins qui vont plutôt l'introduire au monde de la Kabbalah. En 1825, donc il a 27 ans, il va devenir enseignant à la communauté séfarade de Semlin, puis son rabbin quelques années plus tard. Alors Semlin aujourd'hui c'est un quartier, c'est le quartier Zemun de la capitale serbe Belgrade, mais à l'époque ça fait partie de la frontière militaire de l'Empire autrichien. Au moment de l'arrivée d'Al-Khalai, la région va connaître de forts mouvements nationalistes puisqu'on va y avoir la guerre d'indépendance serbe qui va conduire à la création de ce nouvel État, l'État serbe, après des siècles d'occupation ottomane. Et on pense que cette indépendance va donner une impulsion à de nouvelles idées nationalistes parmi les juifs des Balkans qui habitent donc dans cette région, ainsi peut-être qu'à Al-Khalai. Alors il va commencer à rédiger des ouvrages qui expliquent sa pensée, qui est pensée religieuse, qui peut-être peut être appelée politique, mais au départ c'est une pensée religieuse. Basé sur ses connaissances de la Kabbalah, il va soutenir que la venue du Mashiach et la rédemption divine des juifs nécessitent leur retour dans la terre promise. Vous savez, en général on dit que pour permettre la venue du Messie, il faut attendre. Et bien lui il dit non, au contraire il faut venir en Erette Israël pour faire avancer les choses. Sa vision kabbalistique lui fait affirmer spécifiquement que l'année 1840 est l'année de la rédemption, mais qu'elle n'est pas la seule puisque c'est une année en fait qui s'étend sur un siècle, de ce jour jusqu'à 1939, ce sont les Yémé à Mashiach, les jours du Messie. À moins que de puissantes mesures pratiques ne soient prises, cette opportunité serait perdue et la prochaine année prolongée, commençant en 1940, serait une des grandes épreuves. Ou avec un élan de colère, Hachem rassemblera nos dispersés. Bien entendu ça fait frissonner et frémir quand on sait ce qui s'est passé durant ce siècle-là. La portée d'Alcala n'a pas été très étendue au départ. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que vous devinez pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'il écrit en Ladino, une langue qui ne touche qu'à un pourcentage minime de la population juive mondiale. Ce n'est que bien plus tard, vers la soixantaine, qu'il va commencer à rédiger en hébreu. Et de ce fait, il va bien entendu se faire plus connaître. Quand en 1840 éclate l'affaire de Damas, où l'on accuse les juifs de la ville de meurtre rituel, Alcalaï se renforce dans l'idée que les juifs ont besoin d'une terre afin de vivre en paix. Mais il soutient aussi que l'on a besoin du soutien des puissances européennes pour y arriver. À nouveau, c'est une nouveauté, on va dire ça comme ça. Il va préconiser la création d'une assemblée des notables juifs, une assemblée représentative qui appellerait au retour du juif en terre d'Israël. Ça nous rappelle quoi, ça ? Ça nous rappelle l'assemblée sioniste de Herzl, bien entendu. Et puis, il appelle aussi à la colonisation de la terre en utilisant des fonds collectés auprès des communautés juives sous la forme d'une dîme, d'un maasser des revenus, une pratique déjà connue qui s'appelle la halouka. Mais cette fois-ci, au lieu qu'elle serve à soutenir des groupes religieux, cette fois-ci, elle va aider à la réinstallation du peuple juif sur sa terre. Et puis, il va aussi aller encore plus loin dans son livre Minchat Yehuda. Al-Khalaï va proposer un retour aux racines, c'est-à-dire la restauration de l'hébreu comme langue nationale juive, la récupération de la terre d'Israël en l'achetant comme Abraham l'avait fait avec la grotte et le champ de Marpella à Hebron, et bien entendu, le retour à l'agriculture. Alors, quand on entend tout ça et qu'on sait que tout cela s'est produit entre 45 et 50 ans avant le premier congressionniste, on est très impressionné de voir qu'en fait, toutes les idées mènent à Rome, on va dire ça comme cela, ou toutes les idées mènent à Jérusalem. Et donc, c'est important de parler de Rab Yehuda Ha'el-Khalaï qu'on ne connaît pas autant que d'autres rabbinimes, puisque ça a été en fait lui le premier qui a cherché à faire revenir le peuple juif sur sa terre. Et il faut dire aussi qu'en plus d'avoir écrit de nombreux ouvrages sur le sujet, il fera une tournée en Europe occidentale entre 1851 et 1852, où il diffusera son message aux communautés locales. Donc voilà, c'était donc de Ha'el-Khalaï, qui est décédé à la date d'aujourd'hui à Jérusalem, à l'âge de 80 ans, et qui est enterré sur le Mont des Oliviers, dont je voulais vous parler ce matin. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada